Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Dr.Fey Channel et on commence avec notre premier épisode de la série Alimentation et Santé. Cet épisode qui sera consacré aux bourgeons parce que nous sommes maintenant en printemps. Et le printemps c'est la saison du bourgeonnement et c'est la saison d'ailleurs où toutes les plantes poussent et c'est aussi la saison de la floraison. Mais avant de parler bourgeons, j'aimerais bien préciser certaines choses. Parce que quand on parle d'aliments ou d'alimentation, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est les aliments qu'on connaît. Les céréales, les légumes, les légumineuses, les fruits, le poisson, l'œuf, le lait, les viandes et tout ça. Ça c'est les aliments qu'on connaît bien, c'est les aliments comme un chat de lourde. Mais il y a d'autres matériaux qui normalement sont comptés avec l'alimentation, avec les aliments, mais qui sont méconnus. Et c'est ça ce qui a fait un déséquilibre alimentaire dans notre époque. Hier, on avait subdivisé les aliments selon leurs origines. Les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. C'est facile d'ailleurs à connaître. Mais on a aussi subdivisé les aliments selon leur altérabilité. Donc les aliments qui sont facilement altérables, qui sont les aliments qui regorgent d'eau, qui sont les aliments frais. Et puis les aliments qui ne s'altèrent pas ou difficilement altérables, qui sont les aliments secs. Aujourd'hui, on va aussi subdiviser les aliments selon d'autres choses. On a les aliments qui sont sources d'énergie, sources de calories. Les macro-éléments, les micro-éléments et les fibres. On a des aliments qui sont sources de protéines, de carbohydrates, donc de sucre et aussi de lipides, de vitamines, de minéraux et de fibres. Mais il y a des aliments qui sont sources d'antioxydants, de phytostrogènes et de phytostérols et qui sont sources de certains composés qui protègent le corps. Des aliments qui ne sont pas sources de calories, ni de vitamines, ni de minéraux. Mais qui sont sources de composés chimiques, d'ailleurs qui sont très utiles et qui sont d'ailleurs très indispensables pour la santé. Et c'est ça qui a fait le déséquilibre alimentaire. Parce que ces matériaux, qui sont les plantes à boire sous forme de thé, les plantes et les herbes, qui sont les épices et qui sont aussi les graines, la fuine grecque, le crescent et tout ça. Ça, c'est les trois groupes-là qui ne sont pas sources d'ailleurs de calories, ni de vitamines, ni de minéraux. Et qu'on consomme en petites quantités, mais qui sont plutôt utilisées pour la protection du corps et aussi pour la régulation du corps. Parce qu'il y a les phytostérols et les phytostrogènes. Il y a bien sûr des enzymes, il y a des antioxydants. Les antioxydants, c'est toute une liste, il y a des milliers de composés. Voilà, donc il y a un groupe d'aliments qu'on connaît bien, qui sont les aliments qu'on bouffe chaque jour, remplis l'estomac avec. Mais il y a d'autres matériaux-là qui sont méconnus et que les gens ignorent un peu, vous voyez, ou négligent. Mais ils ne font pas quand même, ne donnent pas l'importance. Et c'est ça le problème. Et c'est pourquoi, nous, dans nos conseils, d'ailleurs, on n'ignore rien. Et c'est pourquoi cet épisode, d'ailleurs, cette séance sur les bourgeons. Les gens ne pensent pas aux bourgeons, ne pensent pas aux feuilles et les fleurs et les racines de plantes et tout ça. Ils pensent aux fruits et puis ils pensent aux choses qu'on bouffe et c'est tout. Mais vous savez bien, un arbre, ça vous donne un fruit. Mais ce fruit, il provient d'ailleurs d'une branche et une branche qui va sortir d'abord une nouvelle branche, une jeune. D'ailleurs, ça s'appelle un bourgeon et puis c'est les anciens branches-là qui vont sortir les fruits. Mais ce fruit-là, il a quand même des étapes. Il y a un état petit fruit-là qui apparaît à peine. Il y a beaucoup de choses qui sont concentrées dans ce fruit qui apparaît à peine. Enfin, de la fleur d'ailleurs, de la fleur d'ailleurs. Et puis, ça commence à grandir et à mûrir. Et finalement, on mange le fruit à la fin, un peu sucré. Il a un bon goût et tout ça. Mais attention, il y a des étapes et il faut regarder un peu l'étape où il y a le maximum de composés maintenant qui sont très utiles pour le corps. Et c'est ça, maintenant, notre époque, on doit étudier profondément les plantes et on doit étudier profondément nos aliments. Parce que nous avons des problèmes. Pourquoi nous avons ces problèmes ? Alors que tout, ça existe dans la nature. Notre Dieu a bien équilibré le monde. Il a tout créé. Il a créé les aliments pour qu'on puisse vivre. Mais il a créé aussi autre chose pour qu'on puisse guérir en cas de maladie. Vous voyez, notre Dieu ne peut pas oublier ces choses. Et les bourgeons, personne ne pense aux bourgeons. Vous voyez, donc, la force de l'arbre. On parle bourgeon lorsqu'il s'agit d'arbre ou d'arbustes, ou même c'est un plante. Mais on parle de germination lorsqu'il s'agit de graines. Le blé n'a pas de bourgeons. Il a un germe. Le maïs, le millé, vous avez la phunie grecque, le cresson. Ça, c'est des graines. On va parler de la germination. Là, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on parle de ces bourgeons d'arbre. Et les bourgeons d'arbustes aussi, comme le myrte. Le myrte, c'est un arbuste. Il y a aussi des bourgeons. Et c'est maintenant qu'il faut ramasser ces bourgeons. Nous sommes maintenant au printemps. Qu'il faut aller ramasser. Donc, je sais bien qu'il y a des pays où il y a beaucoup d'arbres. Donc, ils vont quand même, disons, pouvoir obtenir ces bourgeons facilement. Pourquoi pas ? Ça existe. Il y a même des arbres forestiers, là, qui sortent ces bourgeons. Il y a des arbres forvitiés aussi. Donc, pourquoi pas ? Mais on en a beaucoup, toute une liste. Ce que vous trouvez, il faut cueillir la tête. Il y a des nouvelles branches. Des jeunes branches que l'arbre sortent. Parfois, vous trouvez le bourgeon, là, ça se voit. Comme le figuier. Par exemple, les vignes et tout ça. Ça sort un bon bourgeon, ça se voit. D'ailleurs, comme l'abricotier, etc. Ça, c'est des arbres qui sortent un bourgeon. Donc, vous pouvez facilement voir tout ça. Mais il y a même des arbres, d'autres arbres, là, qui ne sortent pas un bourgeon, mais qui sortent des nouvelles branches. L'olivier, par exemple. L'olivier, le grenadier, tout ça. Mais il faut récolter la tête. Attention, c'est les trois ou quatre feuilles, la tête de ces branches jeunes qu'il faut récolter. Parce que c'est là où il y a la force de l'arbre. Il y a la force de la plante. Pourquoi ? Parce que quand il tire l'eau, les minéraux et l'azote du sol, et qui prennent le CO2 et l'énergie du soleil, qui va combiner ces choses-là selon cette physiologie végétale, pour donner, là, et l'arbre, quand il commence à pousser, quand il commence à bourgeonner, attention, il concentre sa force dans les bourgeons. Il existe dans beaucoup de pays, dans les pays d'Europe et d'Amérique, il existe des macérations de bourgeons que vous trouvez dans les pharmacies vertes, dans les endroits qui vendent les produits bio, même dans les pharmacies, ça existe. Il y a des macérations de bourgeons que vous pouvez préparer vous-même. Vous pouvez même sécher ces bourgeons et les garder chez vous, pourquoi pas. Et sinon, vous préparez donc ces macérations au fur et à mesure, parce que la saison de printemps, il y a même des arbres qui bourgeonnent pendant 3-4 mois. Vous avez quand même cette durée qui est très suffisante pour bénéficier de ces bourgeons, de la nature. Et même les arbres sauvages, même les arbres forestiers, de la forêt, là, c'est aussi comme les chênes lièges, comme le myrthe, comme ça, ça existe. Ils ont le cèdre, il y a beaucoup d'arbres dans les forêts, là, qui donnent des bourgeons. Et les bourgeons, ça se consomme, mais attention, ils sont très concentrés, en composés très forts. Vous avez les hormones, parce que, attention, les plantes, ça produit des hormones, vous avez les phéromones. Et vous avez les antioxydants, les flavonoïdes et les polyphénols, vous avez les saponines, c'est une concentration élevée. Et vous avez des composés un peu bizarres, comme les enzymes, vous avez des composés bizarres, mais vous avez aussi des acides organiques. Mais ça, les bourgeons, attention, c'est la force de l'arbre. Nous, on mange les fruits, on a les fruits, on a 1 sur 100, de la force de l'arbre. Mais attention, les bourgeons, c'est la force de l'arbre. Donc, si vous pouvez récupérer ou récolter, c'est bourgeon, ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on doit avoir une culture alimentaire, parce qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de maladies. Certaines maladies, maintenant, n'ont pas de solution, ou des solutions un peu, disons, pour retarder la maladie, ou un peu pour ne pas sentir la douleur, mais c'est des maladies chroniques, vous vivez avec, et vous vivez avec les médicaments. Donc, on est amené à, d'ailleurs, chercher beaucoup de solutions dans la nature. Nous sommes obligés, il n'y a pas de solution, nous sommes obligés, d'ailleurs, de se cultiver, d'avoir une culture dans ce domaine, de lire et de découvrir beaucoup de choses, de sortir même dans la nature, pour regarder ces choses-là de près. Et puis, il faut qu'il y ait, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation, il n'y a rien là-dessus. Bon, vous savez qu'il existe une science qui s'appelle la gémothérapie. Ça s'est créé un GE2M, il y a la gémologie, la science, donc des bourgeons. Il y a aussi la gémothérapie, la gémothérapie, ça s'appelle comme ça, c'est la thérapie par les bourgeons. Oui, c'est comme l'aromathérapie, comme la fleurithérapie, comme beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est une phytothérapie, sans compter dans la phytothérapie, mais c'est d'ailleurs la branche la plus forte de la phytothérapie, c'est la gémothérapie. Et je vous aussi dénonce un petit secret, je vais dénoncer l'abeille. Vous savez bien que les abeilles, elles prennent la propolis des bourgeons. Vous voyez, elles prennent des substances assureuses, d'ailleurs, des gommes de ces bourgeons qui font entrer dans le corps, qui mélangent avec des enzymes et qui sortent la propolis. Et regardez l'abeille, c'est un insecte très intelligent, il va aux bourgeons, il va prendre la force de l'arbre pour fabriquer la propolis. Et c'est pourquoi, j'ai toujours dit, et je vais continuer à le dire, il n'y a pas un composé, un thérapeutique dans la nature, de tout ce que notre Dieu a créé, plus fort que la propolis. Ça n'existe pas. Et la propolis, c'est un produit, c'est un composé là, qui sert à guérir toutes les maladies. Pourquoi ? Parce que ça vient d'ailleurs de ces bourgeons et parce que c'est mélangé avec les secrets de l'abeille. Et on combine les deux et on trouve quelque chose qui s'appelle propolis qui sert à toutes les maladies. Voilà. Et d'ailleurs, l'abeille va prendre les antioxydants. C'est pourquoi d'ailleurs la propolis est très riche en antioxydants. Et il y a la mélitine et la dopamine. Il y a deux substances dans la propolis que vous connaissez bien. Et la propolis, c'est aussi un produit thérapeutique, même pour les dépressions et pour les maladies mentales. C'est très important, ça, c'est extraordinaire. Même les maladies dégénératives du système nerveux, comme le guillambaré, comme le bérimère, comme le Parkinson, etc., Alzheimer, parce que les maladies dégénératives du système nerveux, il n'y a pas mieux que la propolis. On verra bien qu'il y a la gelée royale aussi, mais la propolis, n'importe où, il faut. Pourquoi ? Parce que la propolis, c'est quelque chose qui provient des bourgeons. Donc, l'abeille, il prend la matière première pour fabriquer la propolis, donc, de ces bourgeons. Si vous pouvez, donc, récolter ces bourgeons, sinon, entrez, donc, sur le Google, vous allez trouver des macérations qui se vendent, des macérations de bourgeons, que vous pouvez préparer, donc, vous-même, chez vous, à la maison, en macérant, hein, vous découpez, ou bien vous hachez, donc, c'est un bourgeon. Vous les laissez en macération dans une eau tiède, une eau minérale tiède. Si vous utilisez une eau légèrement acide, comme les eaux pétillantes, les eaux gazeuses, hein, les eaux pétillantes, c'est mieux. Et comme ça, vous pouvez les préparer vous-même, donc, les bourgeons, qui sont frais, donc, vous les découpez, ou vous les hachez avec une eau, vous laissez macérer, et vous filtrez, et vous pouvez boire, donc, cette eau de macération. J'ai une autre méthode, c'est ma méthode, c'est ma propre méthode, c'est le broyard. Alors, maintenant, nous avons des petits robots de cuisine, là, hein, que vous utilisez pour préparer des jus de légumes, et pourquoi pas, les jus de bourgeons, mais attention, les bourgeons, c'est pas comme des légumes, ils sont utilisés très peu, hein. Les bourgeons, ça s'utilise en pièces, 3, 4, 5 pièces, mais il faut pas quand même, c'est pas, hein, c'est pas, quand même une poignée de bourgeons. Donc, il faut le broyer avec une eau minérale, filtrée ou même sans filtration, et que vous pouvez d'ailleurs boire tout de suite, les personnes qui ont des cancers, donc les cancéreux, tous types de cancers, donc, il faut qu'ils en boivent 5 fois par jour, ces macérations de bourgeons, 5 fois par jour, et ils verront bien que, donc, ils reconnaissent, une grande amélioration, dans leur état, et les gens qui ont des maladies auto-immunes, deux fois par jour, matin et soir, et puis, les autres maladies, comme le tube digestif, d'ailleurs, les gens qui ont des problèmes d'estomac, comme l'hélicobactère pylori, ou les gens qui ont des problèmes de colon, donc, gros intestins, y compris, donc, la maladie de Crohn, donc, les gens qui ont des problèmes de type digestif, c'est aussi deux fois par jour, pourquoi pas, et puis, même, même, les personnes qui sont diabétiques, ou hyper tendues, ou beaucoup de choses comme ça, donc, ces macérations de bourgeons, c'est très fort, et c'est très bien. On a quand même désigné certains plantes pour des maladies, comme par exemple l'olivier, pour l'hypertension, et vous n'avez qu'à essayer, donc, ces bourgeons d'olivier, avec l'hypertension, vous verrez bien que, ça régule bien, votre tension artérielle, et utilisez donc les têtes de ces jeunes branches de l'olivier, c'est les bourgeons d'olivier. Et pour vous convaincre, vous savez bien que, en Chine, en Inde, le Ceylon, la Chine, les pays qui produisent le thé, l'arbre, donc le thé, quand ils récoltent le thé, ils prennent les têtes, d'ailleurs, des branches, c'est les trois feuilles, c'est la fin, donc, de ces branches, et ça s'appelle le Ice Tea, c'est le thé qui coûte le plus cher, parce que, parce que, c'est des bourgeons, de l'arbre de thé. Et puis, les autres feuilles un peu vieillies, c'est la deuxième qualité, et puis, les feuilles mortes, et tout ça, ce qu'on ramasse par terre, c'est la troisième qualité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on trouve un thé qui ne coûte rien du tout, ça, c'est un peu les déchets du thé, c'est pas le thé. On a une deuxième qualité, un peu, ce qui coûte un prix, un peu, abordable quand même. Mais un thé, le vrai thé, c'est-à-dire, les têtes des branches, et l'arbre de thé, attention, la force se trouve toujours, mais pas uniquement le thé, pas uniquement, tous les arbres, la force se trouve dans cette tête de branche, c'est-à-dire, les trois dernières feuilles, les trois dernières jeunes feuilles qu'il faut couper et récolter. Et demandez le prix, donc, de ce thé, demandez-le, et vous allez trouver que c'est, c'est les milliers d'euros, c'est pas 100 euros, mais ça se compte avec les milliers d'euros, il y a même des qualités qui se vendent à 2 000 et 3 000 et même plus euros le kilo. Oui, c'est l'importance. Et c'est bourgeon de thé qui contient, donc, la plus grande concentration en catéchines, vous savez que les catéchines, c'est un régulateur d'hormones, surtout pour les femmes, et c'est aussi un anti-cancer, et c'est un anti-viral, c'est un anti-microbien, donc les catéchines, c'est des composés qui sont indispensables pour la santé, parce que ce sont les vrais protecteurs. On va en parler, donc les catéchines, les cariophilines, donc les polyphénols, les flavonoïdes, et tout ça, donc de toutes les plantes, on va en parler en détail. Donc les bourgeons, il y a une science qui s'appelle, enfin une thérapie, qui s'appelle la gemmothérapie, et il y a une science qui s'appelle gemmologie, par les phytothérapeutes qui sont intéressés, c'est l'avenir. Moi je vous l'ai dit de suite, c'est un secret, c'est l'avenir. Tout ce qui est aromathérapie, fleurithérapie, et gemmothérapie, c'est l'avenir. Et gemmothérapie, donc c'est la branche la plus forte de la naturopathie et de la phytothérapie. Voilà. Parce que c'est là, elle est en relation avec la propolis, et la propolis, donc c'est le plus fort, donc composé que vous pouvez utiliser, donc pour guérir les gens. Voilà. Donc la gemmothérapie, enfin les bourgeons, mais c'est des idées nouvelles. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces bourgeons, c'est sûr. Mais on a toujours une originalité parce qu'on vient avec des idées. Pour montrer d'ailleurs, pour montrer que nous sommes les spécialistes du domaine. Nous ne sommes pas des gens qui copient de l'Internet ou qui utilisent l'information d'autres personnes. Nous sommes des créateurs et nous sommes donc la source de l'information. Nous sommes des enseignants-chercheurs. Moi j'ai passé 40 ans à l'université, on a chez sciences alimentaires et nutrition, c'est mon domaine. Et puis, je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi et je ne peux pas me permettre d'utiliser les informations d'autres personnes. C'est mes informations, mes propres informations. Et quand je parle une chose, je parle scientifiquement, je parle avec précision. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous aussi, vous avez le droit parce que maintenant, on ne peut pas mentir avec les médias, avec le Google et avec les banques de données, on ne peut pas mentir aujourd'hui. On peut entrer et tout de suite vérifier. Vous pouvez vérifier ce que je dis. je mentionne quand même quelques bourgeons qui sont très forts, les gens qui ont le cassis, les pays qui ont l'arbre, le cassis, le bouleau, attention, le bouleau est très fort. Et on a aussi l'aube épine. L'aube épine, ça existe au Maroc, ça existe dans les forêts d'Azrou, il y en a beaucoup, ça s'appelle Zoror. Donc l'aube épine aussi, les bourgeons d'aube épine, c'est très fort. Les bourgeons du myrthe, le myrthe, ça s'appelle Réhan, le myrthe, et aussi le grenadier. Le grenadier, il a des bourgeons très forts et même les vines, les vines, attention. Parce que vous savez, les raisins, il y a les raisins blancs, les raisins noirs, tout ça, c'est la même chose. Les raisins, vous savez, l'arbre, ça sort bien des bourgeons qui sont nets et récolter ça, c'est très riche en resveratrol et c'est aussi donc des bourgeons qui sont d'ailleurs très forts. Sinon, tous les arbres sortent des bourgeons et tout est bon. Mais j'ai mentionné quand même quelques exemples, oui, mais si vous trouvez ça, c'est une bonne chose. Sinon, tous les bourgeons sont bons et toutes les... même les plantes, vous voyez, certains arbustes, d'ailleurs, comme le remarin, comme l'armoise, etc. Ça aussi, la lavande et tout ça, ils ont des bourgeons, des petits bourgeons, c'est aussi à récolter et c'est aussi à garder. Vous pouvez sécher et garder chez vous. Ce n'est pas la peine d'aller vers 100 bourgeons et 200. Si vous avez 2, 3, 4 ou 5, là, que vous trouvez facilement, pourquoi pas ? Il ne faut pas rater. Ça existe dans la nature et ce serait bien dommage. Nous, on vit dans une époque où il y a beaucoup de maladies et ce serait bien dommage que les gens restent encore. on ignore ces choses, on ne donne pas beaucoup d'importance, c'est l'indifférence un peu dans ce domaine et on n'a plus le droit à cette indifférence. On n'a plus le droit, pourquoi ? parce qu'on a des maladies chroniques, il y a des maladies qui émergent, il y a des maladies qu'on diagnostique chaque jour, de nouvelles maladies qui apparaissent, des maladies qui ne sont pas encore diagnostiquées et nous sommes dans une époque où on est obligé d'aller chercher le remède dans la nature et de se cultiver aussi, d'avoir une culture dans ce domaine. Voilà. Pour aider un peu parce qu'on sait bien qu'il y a des pays où il y a des hôpitaux sophistiqués, vous avez la sécurité sociale, vous avez tout gratuit, oui, mais parfois, attention, parfois ça ne résout pas le problème et vous devez faire quelque chose vous-même. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.